... Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Vous savez très bien qu'il se tient à Gisaveba. Depuis hier, il y a une grande messe de tous les présidents d'Afrique pour d'abord décider sur celui qui va remplacer, déjà remplacer déjà, c'est Mme Zouma qui a été élue pour remplacer le camp Gabonais-Jamping. Mme Zouma est sud-africaine. Et de l'autre côté, on va parler des problèmes de l'Afrique, en commençant par le Mali, avec ce qui se passe au nom du Mali. Après le Mali, il y a le Sud-Soudan. Ils vont ajouter l'RDC par rapport à la situation qui se passe actuellement. Avec le professeur Bioya sur ce plateau, on va tabler de voir qu'est-ce que se cachent les retours de ces manœuvres, est-ce que les Africains sont devenus indépendants, est-ce que les Africains travaillent pour les autres. En commençant par là, on finira par savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique s'en sorte, parce que c'est normal que beaucoup de pays s'organisent, beaucoup de continents s'organisent, il n'y a que l'Afrique a un désordre, où n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut et se tenir tout comme lutter contre certaines élites politiques africaines. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Prof, après six mois, il n'y a pas de contradictions, de compétitions, de télévisation, et avec, entre les francophones et les anglophones. Aujourd'hui, on voit Mme Zouma, élue présidente de la Commission des Nations africaines. Professeur, un premier commentaire. Bon, on fait les clíoffs, on doit constater, de la diplomatie sud-africaine. Je pense que nous avions, nous qui pensions que l'Afrique du Sud n'était pas encore mire en diplomatie, en politique étrangère, parce que c'est un jeune pays. Nous avions eu tort, en fait, de le sous-estimer, parce qu'il vient de faire certainement une démonstration de force, en se croyant une place au soleil. Mais c'est une victoire qui, au moment où il arrive, comporte effectivement des avantages pour l'Afrique du Sud, certainement, à l'indice, me semble-t-il, en l'interne qu'à l'externe, parce que, en principe, ces postes, c'est un poste contre le poste de l'Union africaine, ce sont des postes contre les sous-vues, selon les espaces géographiques. C'était le tour de l'Afrique centrale, cette fois, c'est le tour de l'Afrique australe. Mais ce qui est important à retenir, c'est que l'Afrique du Sud, ce n'est pas n'importe quel pays l'Afrique. C'est un pays, comme je l'ai dit, qui est hégémonique, qui est un pays émergent, un pays qui participe, en fait, au jeu 20 dans le monde. L'occupation par l'Afrique du Sud, ce poste, a été dictée par des circonstances qui ont entouré l'Afrique et qui ont continué à démontrer que l'Afrique était vraiment puissante, notamment le problème électoral en Côte d'Ivoire et puis le problème de Saint-Arab à Ligua-Tripoli, où, pratiquement, les positions de l'Union africaine n'ont pas produit des effets, n'ont pas impressionné le monde, et on a vu des diplomates étrangers comme Hillary Clinton venir au siège de l'Union africaine, demander aux Africains de combattre, d'adhérer au plan des autres. Alors, tu vois, c'est un peu dérangé. L'Afrique du Sud, qui participe au jeu 20, mais qui participe aussi à l'Union africaine, et c'est qu'il lui donne un peu de considération au jeu 20, mais l'ignore complètement lorsqu'elle devient africaine. Je crois que l'Afrique du Sud a pensé pouvoir prendre le contrôle de la présidence de la Commission africaine pour donner une sorte de consistance, en fait, à sa place, à sa position dans l'échiquier mondial du jeu 20. Donc, en fait, là, j'ai dit que c'est un bénéfice pour l'Afrique du Sud, aussi bien à l'interne, parce qu'il y a déjà des voix qui lisent ça, la possibilité pour Zuma de briger un second mandat, mais dans l'international aussi, parce qu'aujourd'hui, elle pourra être plus certaine, plus sûre d'elle-même. Elle peut parler, non pas en tant que nation, elle pourra parler au nom de l'Afrique. Parce que souvent, au jeu 20, l'Afrique du Sud était associée en tant que nation, et pour le problème de l'Afrique tout entier, souvent, on faisait venir le président de la Commission de l'Union africaine, ou le président en église. Je crois que cette fois, mais quand on sait comment fonctionne la Commission, et quand on sait aussi, en plus, que l'Union africaine s'est structurée un peu en référence à l'Union européenne, mais je crois que la position du président de la Commission en tant qu'exécutif de l'Union africaine aurait eu de l'avantage, ou aurait de l'avantage, si tout marche bien. Parce que généralement, en cas de crise, regardez aujourd'hui en Europe, la crise de la dette, on n'entend pas, en fait, la voix du président de la Commission, alors qu'il est bel et bien là. On t'entend plutôt, en fait, la France, l'Allemagne, les consorts. Alors, ici, chez nous, la Commission, elle est collégiale. C'est que, bon, ça dépend qui seront des commissaires, parce qu'ils doivent en avoir sept, et si tous ces commissaires-là, en fait, montrent de l'ambition, ou s'ils proviennent des pays qui ont des ambitions, il faudra s'attendre à ce que ça soit assez dynamique. Mais sinon, en elle-même, la Commission, bon, c'est symbolique, parce que toute la puissance de l'Union africaine, si puissante qu'il y a, c'est la conférence des chefs d'État. Bon, je ne sais pas, si ceux qui n'ont pas gagné, si ceux qui auraient voulu bloquer la Suisse du Sud, ne vont pas prendre les revanches au niveau, en fait, de la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Bon, ce qu'il faut souhaiter, il faut souhaiter qu'en fait, la volonté de l'Afrique du Sud de vouloir parler au nom de l'Afrique, s'accompagne en fait aussi d'une sorte d'intelligence à faire participer toute l'Afrique dans cette nouvelle volonté, dans cette ambition à l'Afrique du Sud. Les professeurs-là, qui se passent à l'éligion, de penser que l'Afrique du Sud va parler. Au nom de l'Afrique, on a vu que Diyas Ababa, ce n'était pas les Africains qui se parlaient ou donc qui se battaient. On a vu les Européens en particulier, les francophones, les anglophones qui s'affronter. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec l'arrivée de Mme Zouma à la tête de la présidence du Sud africaine, ça sera pour les intérêts anglophones et non africains ? On ne peut pas comprendre. L'Afrique est la véritable Afrique. Oui, c'est ça que je dis, c'est ceci, que je souhaiterais personnellement que la diplomatie sud-africaine développe des arguments qui permettent à l'ensemble de l'Afrique de s'exprimer à travers l'Union africaine pour que la Sud du Sud porte en fait cette voie-là. Parce que la démarche sud-africaine, nous la plaçons aujourd'hui dans ce qu'on appelle la régionalisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un un peu sur le modèle de l'Amérique latine, l'Amérique centrale, où les Aeneziens, les Boliviens travaillent en fait à limiter l'influence soit de l'Europe, soit les États-Unis d'Amérique, dans l'ensemble de l'Amérique. C'est en fait ça. Donc il y a cette volonté, cette détermination de l'Afrique du Sud de faire effectivement, de redonner à sa façon sens au slogan qui disait l'Afrique aux Africains. C'est-à-dire que dans un monde ouvert, dans un monde où il y a des intérêts, on a besoin d'interlocuteurs. Peut-être que désormais, puisque l'Afrique compte dans le monde pour de parcer et tout, et puisque l'Afrique du Sud est en fait une puissance industrielle, l'Afrique du Sud voudrait peut-être faire en sorte de convaincre tous les autres, de réorienter les circuits peut-être. Mais par rapport aux intérêts, on veut dire à Angloth-Axon. Oui, mais les intérêts de l'Occident en manière générale, parce qu'on ne doit pas oublier que l'Afrique du Sud post-apartheid a été considérée en fait comme un pays qui se situe à l'Occident. On disait à l'époque que Pretoria était une métropole de substitution. C'est que l'Afrique du Sud de Mandela est arrivé au moment où il y avait crise en Europe, où l'Europe de l'Est en fait s'est libérée de l'Union soviétique et les Européens qui avaient à prendre en charge l'inférieur de l'Est n'avaient plus en fait assez d'argent pour prendre aussi l'Afrique en charge. Alors ils voulaient laisser toute l'Afrique en fait entre les mains de l'Afrique du Sud. Et ce qu'est aujourd'hui là, c'est que l'Afrique du Sud devait concrétiser une ambition en fait que les autres lui ont vendue. Une ambition occidentale qu'on a vendue à l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud l'assume. C'est que, ça je donne mon avis personnel, d'une manière ou d'une autre, derrière en fait l'ambition sur l'Africaine, il y a en fait aussi cette présence de cette mission que l'Afrique du Sud doit accomplir pour le monde occidental de façon générale. Et d'ailleurs... Est-ce qu'on ne peut pas aussi relever que depuis que Kadhafi est mort, il y a un problème, il y a une crise de leadership en Afrique. On ne voit pas d'abord de personnalité au niveau des chefs de l'État qui émènent. Il y a une difficulté. Depuis que Kadhafi est mort. C'est exactement ça. Depuis que Kadhafi a été assassiné. Depuis que l'assassinat de Kadhafi, depuis l'expérience en fait des politiques occidentaux, il y a ce vide-là. Mais le vide, justement, je ne pense pas qu'il sera remplacé d'ici tôt, parce que Kadhafi avait des moyens de vouloir africaniser en fait le destin africain. Mais je pense que l'Afrique du Sud a compris, l'Afrique du Sud, quoique verbalement, Zouman, n'ait pas aimé en fait la mort de Kadhafi, mais au fond, la disparition de Kadhafi, ça a libéré la route à l'Afrique du Sud. Malheureusement, à cet inconvénient, que l'Afrique du Sud est tellement intégrée dans l'économie mondiale, dans l'économie occidentale, pour vous donner, parce que je n'ai pas voulu répondre à votre question, vous dites, et les francophones et les anglophones. Parce que l'Afrique du Sud a des relations commerciales très, très, très poussées avec la France. La France et la francophonie. Et si nous voulons parler de la francophonie africaine, mais nous ne devons pas ignorer que la francophonie africaine, du point de vue des échanges économiques, prend sens par rapport à la France. Or, l'économie française avec l'économie africaine, ils ont en fait, ils ont un rapprochement qui est vraiment très, très, très significatif. Je crois que la France sera le troisième partenaire économique et commercial de l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud est à propre intégrer dans l'économie occidentale, dans l'économie mondiale. C'est que, désormais, cette appropriation, en fait, de l'Afrique du Sud, du destin africain, pourra permettre aux Occidentaux de mieux soutenir la compétition avec la Chine, avec l'Inde, avec les autres arrivants. Parce que c'est ça l'avantage. Mais l'Afrique du Sud est là pour les intérêts occidentaux et donc, c'est l'Afrique. Mais parce que l'Afrique du Sud, tel que nous l'avons aujourd'hui, vous ne pouvez pas la définir simplement par l'Afrique. L'Afrique du Sud, elle est blanche, elle est donc de part en composition raciale, de part en composition historique, de part en composition économique. L'industrie, l'économie sud-africaine est d'abord une économie blanche. L'économie blanche, l'Afrique du Sud, mais elle a cette parenté avec l'Europe. L'Occident, oui. Et puis aujourd'hui, nous l'avons africanisé. Mais professeur, parce que moi, j'ai parlé avec certains diplomates sud-africains, on sent qu'ils ne sont pas dans le sens du panafricanisme. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec l'Afrique du Sud, le projet panafricaniste va tomber peut-être dans les oubliettes ? Il faut le comprendre parce que est-ce que de parler de l'histoire, de parler de l'histoire, l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est une histoire hybride. Elle est africaine et quand nous l'appelons dans la partie noire africaine, c'est que sa lutte doit être intégrée dans le panafricanisme. Parce que les Sud-Africains n'ont pas combattu seuls pour leur liberté. Ils ont combattu avec toute l'Afrique et toute l'Afrique, notamment l'Afrique austral, la Zambie qui a payé vraiment le prix et toute l'Afrique, y compris l'Afrique arabe, on a soutenu l'Afrique du Sud. Mandela, quand il est sous la prison, je crois que Mandela est d'abord allé en Libye, remercier Kadassi, qui l'a beaucoup aidé. Donc, toute l'Afrique a soutenu le combat de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut penser qu'eux, qui n'ont peut-être pas trop pratiqué, parce qu'ils ont bénéficié du panafricanisme qui s'est institutionnalisé, mais ils sont panafricanistes parce qu'ils adhèrent à l'Union africaine. L'Union africaine, c'est le panafricanisme institutionnel. Peut-être qu'ils vont apporter ce que le panafricanisme n'a peut-être pas construit, c'est la doctrine économique et le doctrine stratégique. C'est-à-dire qu'il manquait au panafricanisme, en fait, des éléments de force comme l'économie industrialisée, comme une certaine puissance militaire, et peut-être aussi une puissance diplomatique. Mais je pense, c'est une mutation qu'il faudrait certainement accepter, parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous appelons à ce qu'il y ait un autre courant du panafricanisme, qu'on appelle le méo-panafricanisme. C'est-à-dire qu'il faut envisager le panafricanisme à partir des atouts qui nous permettent de gagner ou d'assumer la mondialisation. C'est cette perspective-là qui est intéressante. OK. Pour faire, je vais vous lire une phrase d'Hubert Védrine, qui est ancien ministre d'Affaires étrangères. Il est écrivain, comment dirais-je, intellectuel, politique, diplomate, un ancien ministre d'Affaires étrangères de Mitran. Il a publié dans la Mêlée mondiale chez Fayard, il y a toute une interview qu'il a accordée à la revue géopolitique africaine intitulée « L'Afrique face à la compétition multipolaire ». Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne crois pas que l'on puisse parler de l'Afrique en général, pas plus de l'Asie, d'ailleurs. de 53 pays africains sont de degrés divers convoités et courtisés, mais l'Afrique en tant que telle n'est pas à ce stade un acteur mondial. Les Africains le deviendront. L'Afrique elle-même peut-être un jour de l'objectif professeur. Commentaire d'abord ? Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à le dire, nous-mêmes nous le disons aussi. Nous sommes 50 États aux fortunes différentes, aux histoires différentes. Nous avons des États riches, nous avons des États pauvres, nous avons des États performants, nous avons des États en fait sans performance. Nous n'avons pas des États qu'on peut s'appeler des États stratégiques. nous n'avons pas à...